bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir l'outil smooth donc sans plus attendre regardons cela ensemble donc nous voici sur blender et on va faire en sorte de voir la fonction ce qu'on appelle smooth alors fin de compte celui ci comme d'habitude vous retrouvez alors ça va être une vidéo assez courte puisque vous allez voir il n'y a pas grand chose à dire simplement que celle ci doit être combiné avec d'autres fonctions là je vais essayer de bien séparer vous avez pu voir chaque fois j'essaye de bien séparer les éléments pour puissiez bien comprendre la fonction que je parle en l'occurrence smooth donc là je mets une édition et si vous voyez on a différentes icônes qui va être ici est ce qui m'intéresse et ce mousse sachant que vous avez aussi rendre maïs ça on verra ça un peu plus tard donc ce mousse en fait on va permettre de faire quoi il va perdre tout simplement lisser les formes donc là oui je sélectionne et je vais faire ça qu'est ce qui va se passer ben enfin contre mon cube va tout simplement rétrécir donc ça va pas faire la fonction qu'on attend pourquoi parce qu'en fait compte il n'a pas assez d'arêtes pour pouvoir lisser les arrêtes et lui rend une forme plus si vous voulez arrondi tout simplement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va bouton droit de la souris et on va faire subdivire et on va le faire deux fois vous pouvez le voir ici cela fera partie de la prochaine vidéo où je vous expliquerai l'outil subdivire comment celui-ci fonctionne vous verrez qu'on arrive à faire des choses très sympathiques avec vous m'avez vu très souvent l'utiliser mais je vous ai pas expliqué comment celui-ci fonctionne revenons maintenant à ce mousse donc je viens ici et je vais ici si je fais ça cette fois ci vous allez voir que d'un seul coup voyez mes arrêtes vont pouvoir se lisser et ça va créer comme une espèce de ballon vous pouvez le voir ici on a le smoothing et là on pourra répéter l'information si je répète plusieurs fois celui ci va diminuer mais malgré tout on va réussir à faire chose de sympa voyez après rien ne vous empêche d'appuyer sur s et de le faire plus gros si vous voulez mais c'est vraiment sympa parce que vous allez pouvoir faire des donc je vais revenir dessus pour vous montrer vous allez pouvoir modifier votre forme alors imaginons ça vous convient pas vous pouvez faire encore bouton droit de la souris faire subdivire et là vous aurez quelque chose d'encore mieux voyez si je reviens ici je fais ça je fais quelque chose comme ça oui on va réussir toujours en ayant des quadrants que ça c'est très important par rapport à la 3d on pourra fâche aux sympathiques alors si on regarde un petit peu les options vous avez vu on a ici le smoothing on va ici répéter l'information par rapport à la valeur qui a été donnée et on va pouvoir le faire sur les axes x y et z voilà vous savez tout sur l'outil smoothe voilà donc c'est terminé pour cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous se réaliser par jean michel alors vous avez bien compris qu'à chaque fois je fais en sorte de bien focaliser sur une fonction d'un outil pour vous expliquer les choses c'est pour ça que je vous dis que ça va il va y avoir beaucoup beaucoup de vidéos à faire pour bien vous expliquer les choses mais au moins je pense que c'est intéressant de faire ça quand vous recherchez une information vous recherchez dans ma playlist vous dit tiens je veux tel outil vous retomberez automatiquement sur l'outil qui m'intéresse sous réserve bien évidemment que j'ai fait la vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite donc une bonne journée et comme je dis pour la prochaine vidéo ce sera donc le subivail bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye